Salut à tous, je suis David et vous êtes sur la chaîne de Monsieur Cheveux. Alors, vous avez été beaucoup à réagir à ma précédente vidéo sur le minoxydile et à me demander de parler du finastéride. Eh bien, c'est chose faite dans cette vidéo. Le finastéride, on en entend beaucoup parler et il déchaîne les passions sur les forums. Est-ce que c'est un remède miracle ? Au contraire, présente-t-il des dangers pour la santé ? Y a-t-il des alternatives au finastéride par voie orale ? Regardez la vidéo en entier et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors, un petit rappel sur son origine, le propétia ou finastéride a été initialement développé pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, une maladie qui ne concerne que les hommes. L'efficacité du finastéride contre la calvitie n'a été découverte que par coïncidence. Bon nombre de patients qui l'utilisaient pour traiter la prostate ont vu leur perte de cheveux se stopper et même repousser dans certains cas. Et là, c'est un peu comme le minoxidil, les chercheurs se sont dit « Bingo ! On va faire un max de blé avec les hommes qui perdent leurs cheveux. » Le finastéride, on le trouve sous le nom de propétia, finastéride ou sous forme de générique comme le chibro-proscar. Sa posologie, c'est un comprimé de 1 mg quotidien pour le finastéride et pour le chibro-proscar, c'est un comprimé de 5 mg quotidien. Comment fonctionne le finastéride ? Lorsque l'on est atteint d'une alopécie androgénétique, c'est la DHT qui entraîne la chute de cheveux. Cette hormone, c'est un dérivé de la testostérone. Elle se transforme sous l'action d'une enzyme 5-alpha-réductase. Elle se fixe à la base des follicules, les asphyxie. Elle l'enserre et elle empêche les nutriments, l'oxygène et les vitamines d'arriver au follicule. Au fur et à mesure, le follicule qui n'a plus assez de nourriture produit un cheveu de plus en plus fin. C'est le phénomène de miniaturisation, jusqu'à ce qu'il ne produise plus rien du tout et devenir inactif. L'action du finastéride est de limiter cette conversion de la testostérone en DHT. S'il n'y a plus de DHT, alors il n'y a plus de perte de cheveux. Techniquement, le finastéride va permettre au follicule de rester plus longtemps dans une phase de croissance et de passer donc moins longtemps dans des phases de repos ou de chute. Est-il efficace ? Pour approfondir l'efficacité du Propetia et de sa substance active finastéride, des études internationales ont été menées sur le sujet. C'est une étude réalisée en 1998 sur un panel de 2500 hommes publié dans le journal de l'American Academy of Dermatology qui a permis de contrôler l'action de ce médicament et qui a mis en avant son efficacité. Ainsi, on a donné à 1215 hommes comprimés de Propetia par jour pendant deux ans, tandis que l'autre groupe, à peu près 1300 hommes, a uniquement pris un placebo. Résultat assez fulgurant car la perte de cheveux s'est arrêtée chez 83% des hommes qui prenaient du Propetia. Quant au groupe témoin qui prenait le placebo, seuls 28% des testés ont constaté un arrêt de la calvitie. Deux tiers des hommes qui ont pris le Propetia ont pu remarquer une croissance capillaire à la fin de l'étude. La raison à ce constat est que le Propetia, il permet de reconstruire les follicules pileux endommagées. Cependant, si ces derniers sont déjà morts, la repousse des cheveux sera impossible. Il faut donc, pour que son efficacité soit optimale, que vous l'utilisiez quand il reste encore des follicules actifs et une pousse de cheveux. Si vous êtes totalement chauve, il y a peu d'espoir que des cheveux repoussent. L'efficacité du traitement est évaluée entre 6 et 12 mois d'utilisation, c'est-à-dire les effets visibles sur la chevelure, car au niveau des effets internes, dès à 2-3 semaines après la prise, le taux de DHT va baisser. Ce médicament est donc très efficace pour stopper la perte de cheveux et s'il est utilisé, il est préférable de l'utiliser dès le début de la perte. Notez que je dis s'il est utilisé. Je ne dis pas que vous devez l'utiliser. Quels sont les risques du finastéride ? Les effets secondaires mentionnés par le laboratoire qui développe le finastéride sont une baisse de libido temporaire, des troubles de l'érection. Évidemment, pour nous les hommes, ça fait quand même sacrément flipper et réfléchir à deux fois avant de le prendre. Mais est-il si dangereux que cela ? Et est-ce que les effets sont systématiques ? Le laboratoire indique que les effets sont rares. Et pourtant, il y a une véritable polémique sur le sujet. En France, on a entendu parler dans les actualités, et le sujet est très débattu sur les forums. En février 2019, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et Produits de Santé a fait une communication officielle auprès de tous les professionnels de santé afin de les mettre en garde contre les potentiels effets indésirables du finastéride et rappeler aux médecins qu'il était important d'informer de manière accrue les patients des risques encourus. Elle a également rajouté à la liste des effets indésirables des troubles d'ordre psychologique, baisse de morale ou changement d'humeur. Les autorités de santé françaises ont réellement tiré la sonnette d'alarme quant à l'utilisation du finastéride pour traiter l'alopécie androgénétique. Ils ne l'ont pas interdit ou retiré du marché, mais il y a un véritable effort d'encadrement et d'information. Donc cela veut dire qu'il faut réellement être prudent quant à l'utilisation du finastéride par voie orale et être conseillé et suivi par un médecin. Donc jusqu'ici, pas de surprise me direz-vous, car on a tous entendu en France parler des effets secondaires. Difficile de louper l'info. Ce qui est étonnant, c'est qu'une étude européenne dont les résultats ont été publiés par l'Académie Européenne de Dermatologie et Vénérologie semble dire tout le contraire. Et là, il ne s'agit pas d'une petite étude indépendante. Cette étude a été réalisée sur 762 hommes âgés de 18 à 82 ans. Tous les participants ont été amenés à remplir un questionnaire sans connaître le but de l'étude. Parmi ces participants, une grande partie était sous finastéride, l'autre partie n'utilisait pas de finastéride. Et il résulte de cette étude que le pourcentage de personnes affectées par des troubles de l'érection ou des baisses de libido, eh bien, il est sensiblement le même avec ou sans finastéride. Ce qui tendrait à indiquer que le finastéride n'induit pas nécessairement de troubles de l'érection ou de dysfonctionnement. Ces troubles pourraient tout simplement être liés à d'autres causes, mais également à un effet nocebo. Voici la définition de l'effet nocebo. On dit qu'un effet nocebo se produit lorsque les attentes négatives du patient à l'égard d'un traitement entraînent un effet plus négatif du traitement. Par exemple, lorsqu'un patient anticipe un effet secondaire d'un médicament, il peut en souffrir, même si le médicament est en réalité une substance inerte. Peut-être, effectivement, qu'il y a un effet nocebo. Avouez que c'est plutôt troublant. Même l'association ISHRS, qui est la plus grosse association internationale spécialisée dans l'alopécie, et les moyens de lutte contre l'alopécie, a rappelé les conclusions de cette étude et s'est prononcée sur la non-dangerosité du finastérile. Ce qui est étonnant, car cette association a tendance à appeler à la prudence. Qu'est-ce que cela veut dire ? A-t-on tendance à être trop alarmiste en France, en comparaison avec d'autres pays européens ou les Etats-Unis ? Cela veut-il dire qu'il n'y a aucun risque ? Personnellement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Et le plus simple pour moi, dans un cas comme celui-ci, c'est de vous inviter à être prudent et à consulter votre médecin généraliste ou un spécialiste si vous souhaitez utiliser le finastérile en comprimé. Y a-t-il une alternative au finastérile par voie orale ? Eh bien oui, il existe une version finastérile en gel qui s'applique localement sur le cuir chevelu et qui présente a priori beaucoup moins d'effets secondaires. Pour ma part, j'utilise cette forme de finastérile depuis plus d'un an. Il s'agit d'un dosage de 0,25 mg comparé au comprimé qui lui est de 1 mg. Il s'applique directement sur le cuir chevelu. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire depuis son utilisation et je l'applique généralement 2 ou 3 heures après avoir appliqué le minoxydine. La formulation du produit est moins concentrée en finastérile car l'application se fait directement sur le cuir chevelu et elle se concentre directement vers les follicules. Le taux de pénétration de l'organisme est donc limité, même si on pourrait argumenter qu'une absorption par l'organisme pourrait se faire avec le long terme. Moi, j'en avais entendu parler aux Etats-Unis car certaines cliniques le formulaient spécialement pour leurs clients et lors de conférences médicales. Puis, une des cliniques avec laquelle je collaborais à l'étranger l'a formulée pour ses patients et après m'être renseigné auprès de personnes qui l'utilisaient, eh bien, j'ai sauté le pas. Moi, j'ai la sensation que ma perte, elle s'est stabilisée et surtout d'avoir retrouvé un petit peu plus d'épaisseur sur l'arrière de la tête et sur la tempe droite qui perdait un peu de densité. Jusqu'ici, j'en suis plutôt satisfait et je pense que cela peut être une bonne alternative au finastéride en comprimé. Mais là encore, il s'agit d'un avis personnel. Je ne peux pas me substituer à votre médecin et je pense que si vous souhaitiez utiliser le finastéride en gel, il faut le mentionner à votre médecin traitant. Voilà, j'ai essayé de vous présenter les différents aspects du finastéride qui, sur le plan de l'efficacité, restent un des meilleurs médicaments anti-chute. Toutefois, le choix vous appartient de l'utiliser dans une de ces formes et je rappelle qu'il s'agit d'un médicament qui nécessite donc au préalable l'avis d'un médecin et une prescription médicale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, également à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également aller sur mon site monsieurcheveux.fr pour savoir un petit peu qui je suis. Vous y trouverez un certain nombre de conseils. et je vous invite également à faire un appel entretien conseil gratuit avec moi si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux. Je pourrais vous aider à faire ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501